J'ai deux abonnés qui m'ont présenté une technique qui vous permettent de rentrer dans les bunkers des établis de modification avant même qu'ils soient ouvertes sur la map de Fortnite. Et je vais vous présenter cette astuce. Alors tout d'abord je tiens à faire une grosse dédicace aux deux personnes. La première personne s'appelle Le Corse 2B Gaming et la deuxième personne qui m'a contacté s'appelle Monsieur Raton Laveur. Donc grosse dédicace à vous deux. Alors pour réaliser ce glitch, ce que vous allez devoir faire c'est de trouver une voiture comme celle-ci. Après ça fonctionne aussi avec celle-ci, ça fonctionne avec tous les véhicules. Mais voilà, moi je préfère prendre le 4x4 pour être sûr que ça fonctionne bien. Et ensuite vous allez tout simplement vous rendre près d'un bunker où il y a justement les établis d'amélioration. Alors pour vous aider à les trouver, je vais vous afficher une map avec tous les emplacements. Alors maintenant quand vous êtes près dans le bunker, vous allez devoir vous assurer qu'il y a toutes les caisses qu'il y a devant moi. Donc regardez ici, il y a le bunker, il y a l'entrée. Derrière il doit y avoir ces caisses-là. Si les caisses ne sont pas là, ça ne fonctionnera pas. Donc s'il n'y a pas les caisses, vous allez voir un autre bunker. Ensuite vous prenez votre véhicule et vous allez passer entre les deux caisses et casser celle du milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite quand c'est fait, vous allez casser cette caisse-là. Vous allez casser cette caisse-là. Et maintenant on va mettre un escalier. Un escalier sur la voiture, comme je le fais. Et là vous allez modifier l'escalier. Et vous allez faire ça. Hop, un escalier comme ceci. Donc normalement je ne sais pas si ça va marcher, mais si ça ne marche pas, ce que je vais devoir faire, c'est mettre un mur juste ici. Pour faire en sorte que le véhicule bloque. Donc on va essayer comme ça. Mais moi je vous conseille quand même de mettre un mur sur le côté. Comme ceci à côté de l'escalier pour être sûr que ça fonctionne. Moi je vais essayer ça pour voir si ça fonctionne. Donc j'appuie sur carré et effectivement ça fonctionne aussi. Donc quand vous êtes dans le bunker, vous allez me dire, mais ouais, mais comment je fais pour sortir ? Bah je vais vous expliquer après. Alors ce qui est bien quand vous arrivez dans le bunker, c'est que tout est disponible. Vous avez des coffres rares que vous allez pouvoir utiliser. Coffres Avengers, coffres d'armes. Et en plus de ça, vous allez pouvoir réaliser vos défis. Parce que parfois il y a des défis comme ça, où il faut trouver des coffres rares, etc. Donc ça peut vous aider pour vos défis. Et franchement c'est stylé. Regardez un peu tout ce qu'il y a comme loot. Il y a même de l'or ici. On va laisser. Mais vous avez accès à l'établi, normal. Regardez, je vais prendre une arme. Et vous voyez bien que je peux modifier mon arme. Donc maintenant, si vous voulez ressortir, vous avez deux solutions. La première solution, c'est d'attendre que le bunker s'ouvre. C'est une solution que je ne vous conseille pas. C'est très long d'attendre. La deuxième solution, c'est de casser tout ce que je vais casser. Donc tout ce que je suis en train de casser, vous le casser. Pour pouvoir mettre le véhicule à un endroit bien précis. Après, vous n'êtes pas obligé de tout casser. Mais pour pas que ça me dérange, moi je vais tout casser. Comme ça, je suis sûr que rien ne va me gêner. Et voilà, vous pouvez laisser les lingots d'or ou les casser. Moi, je vais les casser pour vous montrer que ça fonctionne même sans lingots d'or. Alors, il faut savoir que cette technique fonctionne en solo, en duo, en trio et en quatuor. Donc ça fonctionne de toutes les façons. Que vous soyez en solo ou à plusieurs. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, c'est de placer le véhicule plus ou moins vers le milieu, mais plus vers la gauche. Il faut vraiment que le véhicule ne colle pas forcément le mur de gauche. Mais voilà, qu'il y ait un petit espace entre le véhicule et le mur, comme je suis en train de faire, pour que vous voyez qu'on puisse passer. Donc là, quand vous avez fait ça, normalement, vous devez mettre un mur comme ça. Et vous devez faire une petite porte comme ça et mettre un escalier. Ensuite, vous modifiez l'escalier. On va modifier l'escalier, on va refaire la même chose. Tac, tac, tac. Un escalier en coin comme ça. Après, je pense que vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Mais voilà, je l'ai mis au cas où. Donc là, normalement, on va voir si ça ne fonctionne pas sans le mur à l'arrière. On va voir. Et normalement, si je conduis le véhicule, ça va me remonter en haut. Donc là, regardez, effectivement, ça a bien fonctionné. Donc c'est juste insane. C'est trop stylé. Donc je tiens encore à faire une grosse dédicace à LeCorse 2B Gaming. Et à Monsieur Raton Laveur qui m'a partagé cette astuce pour que je vous la présente également. Pour que vous puissiez tous en profiter. Donc voilà, n'hésitez pas à les remercier en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. C'est ça. Code Creator SCL.